... Chose promise, chose due, nous recevons ce soir le professeur Ecolanga. Il est immunologiste et virologue, formé à l'Institut Pasteur, professeur ordinaire à l'Université de Lubumbashi, coordonnateur en chef de tous les laboratoires là-bas. Il est chercheur comme sa spécialité le dit clairement. Professeur Ecolanga, bonsoir. Bonsoir. Vous, les scientifiques, vous nous traînez en bateau comme ça. Ce sont des informations parcellaires que vous nous communiquez. Où en sommes-nous aujourd'hui, brièvement, en ce qui concerne le coronavirus ? Je pense que c'est une très bonne question pour le public aussi. C'est ce que nous, on apprend tous les jours. C'est une nouvelle pandémie. C'est un virus assez spécial qui est de la famille de coronavirus. Mais c'est un mutant. Donc, depuis le début de la pandémie, tous les jours, on apprend. Donc, quand on parle des décisions politiques, par exemple, sur le confinement, le masque, c'est nous le prenons avec les connaissances du moment. Et après, on dit de confinement, tout ça. Alors, avec les informations du moment, peut-on dire aujourd'hui que le virus en est à sa deuxième phase en Europe et que cette phase serait plus douce que la première phase ? Oui, il y a deux écoles en Europe qui parlent de la deuxième phase. D'autres contestent comme Raoul et les autres contestent qu'il y aurait une deuxième phase. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'après les travaux de certains chercheurs comme Raoul, il y aurait sept mutants de ce même virus. Le virus ne mute pas toujours dans le sens d'être plus dangereux. Il peut devenir dégénéré. Donc, c'est pour cela qu'on a beaucoup de contaminations, mais on a moins de décès et moins de malades. On reste asymptomatique. C'est ça. Ça signifie que la deuxième vague, même si la deuxième vague, on aura un mutant qui sera la deuxième vague, mais peut-être qu'il serait moins dangereux. Les gens ne feront pas des maladies. Ils seront contaminés. Ils ne feront pas de maladies. Comment expliquer que l'Afrique ait été épargnée comme ça ? Il y a eu des morts, mais pas excessivement comme en Europe. C'est Dieu qui nous a aidés ? Là, il n'y a pas question de Dieu. Quand j'étais ici dans votre émission en février, j'ai expliqué ça, je pense. Pourquoi l'Afrique aurait, déjà au mois de février, j'avais dit, même s'il y aurait des contaminations ou de morts, des décès, il y aurait moins en Afrique. Nous le savons pourquoi. Regardez, en 2002-2003, il y a eu le même, un cousin de Covid, qu'on appelle le SRAS. Le SRAS a tué 700 personnes, donc une seule personne en Afrique, noire. Et le MERS, qui est aussi le cousin du coronavirus, a tué qu'au prochainement. Mille morts, mais aucun en Afrique. Et nous avons mis beaucoup d'hypothèses là-dessus. Maintenant, on le sait. Moi, j'ai dit ça avant, j'ai appelé ça autrement, mais il y a un chercheur sénégalais qui vient d'écrire en disant que le Covid est entré en Afrique avec un peuple déjà immunisé. Je vais expliquer ça. Parce que toutes les maladies que nous avons en Afrique, ces maladies-là possèdent des particules, même 20%, même 5% de similitudes avec le SRAS-CoV-2 actuel. Donc, quand vous attrapez ce virus actuel, votre système immunitaire se souvient de son cousin d'avant. Donc, il fait une réponse immunitaire plus rapide, plus efficace. Alors qu'en Europe, c'est un milieu aseptique. Et leur système immunitaire, parce qu'il est non fonctionnel, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de maladies auto-immunes, tout ça parce que le système immunitaire n'a rien à voir avec ça. Alors, où en est-on, en ce qui concerne la recherche ? Vous travaillez à Loukoubachi, d'autres travaillent ailleurs. Vous, personnellement, avec votre équipe, où en êtes-vous ? Oui, quand je suis venu en février, c'était pour présenter mon protocole avant qu'il y ait des cas au Congo et en Afrique. J'ai vu beaucoup de monde et tout. On a un protocole qui était, ou de part, destiné à Ebola. Nous avons testé sur le VIH, les hépatites. Et nous voulons soit testés sur Ebola, mais on n'a pas pu. Et on a réactualisé ça sur le coronavirus. Ce n'est pas de la démagogie, parce que les virus que j'ai cités ont beaucoup de similitudes. Donc, on a mis en place un protocole. Et ce protocole a mis du temps pour qu'on l'homologue. Les ministres de la Recherche scientifique, que je remercie, ont homologué ce protocole depuis. Il a choisi ce protocole comme parmi les protocoles nationaux. La commission d'éthique a accepté notre protocole. Et nous avons eu des conversations avec des Cubains, qui utilisent presque les mêmes protocoles que nous, qui ont été étonnés de notre protocole. Mais le rétabre est venu de la commission technique de la Recherche. Congolaise. Congolaise. Il y a qu'au début, à la fin du mois dernier, qu'on nous a accordé, donc on a perdu quatre mois ici, pour la prise en charge. Avec cet accord, donc, vous pouvez commencer... Oui, on nous autorisait maintenant de commencer. Mais nous, malheureusement, heureusement, on avait commencé avant. On a soigné des privés, des amis qui étaient malades, beaucoup, je ne cite pas de nom, certaines autorités qu'on a soignées, qui vont bien avec notre protocole. Oui, mais comment savoir que c'est votre protocole ? Ils ont fait un PCR à l'Inervé. Ils étaient positifs. On les a traités pendant cinq jours. Quinze jours après, ils ont fait leur PCR, c'était négatif. Moi, je pense que... Oui, tout à fait, mais il y a aussi les gens... Qui guérissent eux-mêmes. Qui guérissent eux-mêmes en vivant en l'eau. Oui, c'est par rapport à l'eau. On le sait, on le sait. On ne refuse pas. Maintenant qu'on a l'autorisation, on peut faire une étude randomisée, pour regarder l'efficacité. Randomisé, ça veut dire qu'on met plusieurs bras, et on regarde lesquels bras qui fonctionnent. Oui, moi... Avec placebo, même. Moi, je suis un peu pessimiste. Je vais vous expliquer pourquoi. Toute cette guerre des chercheurs, dans cette guerre des chercheurs, vous allez vous fourrer là-dedans. Moi, je ne vois pas une pauvre équipe congolaise gagner dans cette forêt de chercheurs, américains, européens. Qu'est-ce qui vous motive ? Moi, je ne suis pas complexé. Je suis de l'Institut d'Oscar. Bon, non plus. En science. En journalisme, vous êtes une référence, donc vous n'êtes pas complexé. En science, je ne me sens pas complexé du tout. J'étais formé avec des Blancs en Occident. Je travaille comme je travaille en Occident. Et cette fois-ci, j'ai une chance de tomber sur un ministre de la Recherche qui est visionnaire. Je remercie son Excellence José Panda qui est visionnaire. Donc, il fait tout. Il met le moyen. Encore faut-il que le moyen suive. Et nous avons un ministre de l'Enseignement supérieur qui est déjà adepte de ce protocole depuis le début. Il me soutient. Donc, avec ces deux soutiens, avec ma rénommée à moi personnelle et la rénommée de l'Université de Lubumbashi, parce que j'ai lu un papier hier, le Musée de Lubumbashi, c'est le fleuron de l'Université du Congo. Donc, tous ces atouts nous permettent de ne se battre pas en armes égales peut-être, mais quand même, c'est moi qui ai rien. Vous êtes scientifique. Je vais vous poser une question pour savoir si vous avez renié vos ancêtres. Et toutes ces pratiques, comment je veux dire, les remèdes de la grand-mère, bains de vapeur, comment on appelle ça encore, bains de chaleur et tout ça. Oui, j'ai lu que l'OMS avait activé cette recherche sur le plan de la médecine traditionnelle africaine. Moi, je ne suis pas contre, je suis chercheur. Donc, moi, c'est... Résultat. Un vivo, un veritas. Je ne veux pas que les traduits praticiens, différemment de nous, qu'ils soient jugés partis eux-mêmes. C'est ça l'erreur. Nous, on nous demande beaucoup de prouver, d'entrer dans des protocoles, et puis les traduits praticiens, tout le monde accepte comme ça. Je ne voudrais pas qu'ils soient jugés partis. Si nous avons tous les mêmes règles, les mêmes lois, nous nous battons avec les mêmes atouts, je suis d'accord qu'on puisse rénover, activer la médecine traditionnelle. Je ne suis pas contre. Vous êtes congolais, tout à votre avantage. Vous avez parlé de moyens. La recherche a besoin de beaucoup, beaucoup de moyens. Ça se chiffre par millions ? Oui, par millions. C'est pour cela que les coopérations... C'est pour cela que... Je vous donne un exemple qui est grave. Les Chinois sont venus à le Bumbashi. À la recherche... On a fait une conférence, mais à la recherche de financement, on a donné une partie de notre protocole, le Chinois. Et on n'a jamais eu la suite. Et on sait qu'ils ont utilisé une partie de notre protocole. La faute est à la recherche de partenaires. Parce que le pays ne met pas assez de moyens. Quand vous cherchez le partenaire... Moi, par exemple, en ce moment, je suis sur un projet. Mais si demain, je n'ai pas de moyens ici, je vais dealer ça avec les Français, les Américains. Ça sortira comme à une découverte française. Je suis désolé parce qu'ils mettent le moyen. Et puis ici, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles. Vous n'êtes pas unis. Vous ne regardez pas dans la même direction. C'est vrai. C'est vrai. Le Congolais a un problème. C'est qu'on fait toujours tout une affaire de personne. Donc, c'est Ékoualanga. On n'aime pas. Donc, c'est fini. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ailleurs, comme au Sénégal, les Sénégalais sont complètement différents de nous. Eux, d'abord, l'intérêt national. Qu'ils aient de point de vue différent. Qu'ils s'aiment, qu'ils ne s'aiment pas. Les débats, nous parlons de science. Parlons science. Ne parlons pas personne. Quand vous dites que les Sénégalais sont différents de nous, c'est vrai, ils sont pleins dans les institutions internationales, alors que nous, nous sommes absents. Eux, ils n'ont pas eu beaucoup d'État, politiquement. Ils s'entendent. Ils ont la notion de la nation que nous n'avons pas. C'est l'intérêt du Congo. Dites-moi, pourquoi on a attendu quatre mois pour me permettre de travailler ? Alors qu'on travaille sur le protocole de Raoul. Le mot de la fin, professeur. Non, j'ai dit qu'il y a de l'espoir. J'ai dit simplement à notre peuple de ne pas paniquer, de rester vigilant, de respecter les gestes barrières et ne pas avoir peur du lendemain parce que nous travaillons, il y a plusieurs protocoles congolais. J'espère qu'un de ces protocoles sera plus efficace pour aider le peuple congolais. Et si vous vous mettiez ensemble, sûrement que vous trouveriez plus facilement, nous avons une grande forêt qui renferme sans doute des plantes médicinales d'une grande importance. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? La forme acopée du monde, ça vient des plantes la plupart. Mais le problème n'est pas, c'est vrai qu'ensemble, on est d'accord, le ministre de la Recherche a organisé beaucoup de séances comme ça des chercheurs. Mais chacun tire la couverture vers soi. Ça, c'est la matité congolaise. C'est vrai, on ne peut pas, c'est à vous de les éduquer, à voir le concept national qui est personnel, à ne pas en faire un problème de personne, surtout ça, ça gagne le monde. Parce que si un protocole congolais venait à être reconnu mondialement, le pays fera un saut qualitatif extraordinaire. Ah oui, mais ce n'est pas ma faute. En tout cas, ce n'est pas ma faute. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec plaisir que, encore une fois, nous avons abordé ce sujet important. Vraiment, continuons à garder, à respecter les mesures barrières. Ça va continuer à nous sauver. Et moi, je crois que la main de Dieu est sur nous. Bonsoir et au prochain numéro. Sous-titrage ST' 501